et salut tout le monde c'est cygnois et aujourd'hui on se retrouve sous la pluie miracle on n'y croyait mais ça y est je rappelle depuis le 10 juin il n'est pas tombé une seule goutte et on a eu juste un orage début septembre donc après un mois et demi de sécheresse et depuis quinze jours il refaisait encore au bout et du coup maintenant voilà encore un orage c'est une pluie mais du coup je suis sur place donc je vais pouvoir enfin observer les les guêpes polistes voir un peu où elles en sont depuis le temps alors logiquement c'est la c'est la fin pour elles les ouvrières normalement ne doivent plus être très nombreuses il doit y avoir quasiment plus de couvain et les sexuels normalement sont déjà apparus mais bon nous allons voir ça alors j'espère que c'est le cas parce que là je vais ouvrir la boîte je ne sais pas du tout où en est le nid donc j'espère qu'il n'y aura pas trop d'ouvrières et voilà avec les températures un peu plus basses avec la pluie j'espère que elles seront calmes enfin nous allons voir peut-être que nous allons trouver un nid vide ou un nid massacré par un oiseau ou peut-être pas un oiseau parce qu'il ne peut pas rentrer du coup mais on va voir ça va être la surprise déjà on voit que le nid où il est pas mal on voit une guêpe à travers déjà alors le nid frotte un peu alors oui c'est fini quasiment il n'y a plus de couvain je pense il reste donc quelques guêpes je vais essayer de faire tenir le couvercle sans que la boîte tombe sans trop les énerver non plus voilà ok donc on a encore pas mal de guêpes cachées sous le nid mais pas tant que ça non plus plus d'ouvrières je pense ça doit être des fondatrices vu la taille on va essayer de zoomer un petit peu désolé pour la qualité d'image j'ai toujours pas de cavéscope donc voilà c'est compliqué ça devrait être pour bientôt mais et donc le nid quand même a énormément évolué depuis la dernière fois puisque je vais s'éliminer là sans tomber pour filmer de dessus on peut observer qu'il n'y a absolument plus de couvain tout est né mais alors oui le nid est assez beau quand même alors tout en longueur parce qu'il n'y avait pas la place dans la boîte mais le nid a une belle forme finalement on peut voir vu le nombre d'alvéoles les alvéoles peuvent servir plusieurs fois donc on peut imaginer le nombre de naissances qu'il y a eu dans ce nid donc je comprends pourquoi il y avait quand même une belle activité cet été donc voilà on peut dire que c'est quand même une belle réussite cette boîte à mouchoirs comme nid pour guêpes je regarde il n'y a vraiment plus rien on peut voir que sur le côté je voulais vous montrer avec mon doigt mais il n'est pas contente on voit je ne veux pas que je vous montre là où il y a l'ombre on peut voir des alvéoles qui ont été refermés mais plus hautes que les autres il faut vraiment connaître pour et là ce sont clairement des sexués qui sont nés sur le bord donc voilà on peut dire que c'est une belle réussite on remettra ça l'année prochaine et puis j'essaierai de mettre un système pour pouvoir les filmer tout au long de l'année parce que là c'est dommage on n'a pas pu suivre du coup l'évolution du nid donc on va se quitter là dessus je vous dis à bientôt à l'année prochaine du coup pour les guêpes polistes ciao ciao oui donc je précise c'est vrai que je n'ai pas pensé à le dire que donc toutes ces guêpes sont des futures reines qui l'année prochaine iront construire de nouveaux nids elles vont passer soit l'hiver ici dans le nid soit elles vont se pêcher dans des endroits dans des petits genre là par exemple dans ce bois pourri elles se glissent dans un trou voilà on essaie de passer l'hiver à un endroit où le froid n'est pas trop fort même si ici de toute façon les hivers sont doux et puis l'année prochaine chacune fondera son nid ou parfois peuvent s'allier à deux pour construire un nid au début voilà voilà j'en profite pendant une éclaircie pour vous montrer aussi dans ce nid qu'il faudrait que je déplace parce que niveau observation ici c'est pas terrible mais je l'avais un peu oublié cette année et des guêpes se sont installés dedans donc là où soi-disant les papillons normalement doivent venir passer l'hiver et donc elles sont là alors je sais pas si on va voir quelque chose avec le soleil peut-être en fait je sais pas du tout si on voit quelque chose enfin si vous voyez quelque chose voilà c'est un nid guêpe qui s'est fait assez beau dedans il occupe quasiment tout le haut du trou et on voit quelques guêpes pareil mais alors plus a priori de plus de larves comme l'autre nid et voilà donc une réussite ici aussi même si ce n'était pas spécialement prévu hop on repose ça l'année prochaine je le mettrai à un endroit plus intéressant allez cette fois ci ciao ciao ciao